Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle lune. C'est toujours sympa les nouvelles lunes, moi j'aime bien les nouvelles lunes parce que c'est un cycle nouveau qui démarre. La nouvelle lune, elle se fait le mardi 26 novembre à 4 degrés du Sagittaire. Alors qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune ? On le sait, mais elle ne mange pas de pain, je vous le raconte vite fait. On est sur Terre, on regarde le ciel et vu de la Terre, dans le ciel, il y a le Soleil et la lune qui sont dans le même axe. En ce moment, c'est le Sagittaire, on est à 4 degrés dans ses premiers décans, donc ça amorce un cycle nouveau pendant à peu près un mois, le temps d'un cycle de lune en quelque sorte, et 28 jours et quelques, etc. Où on démarre de nouveaux projets, parce qu'en Sagittaire, c'est le feu de l'hiver, c'est une nouvelle vie qui émerge, on redémarre avec des projets. Et ce que j'adore avec le Sagittaire, c'est que cette nouvelle lune, elle se fait pas très loin, pas très loin d'une planète qui est essentielle chez le Sagittaire, c'est Jupiter. Et actuellement, Jupiter, planète de la chance, de l'expansion, est en Sagittaire. Donc, j'ai ma nouvelle lune qui se fait dans le signe où Jupiter est là, en ce moment. Et Jupiter, il incarne cet élan vital, cette chance, cet optimisme, l'optimisme du Sagittaire, cette immense qualité qui tire tous les autres vers les bonnes énergies et le positif. Bref, une nouvelle lune en début Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Il y a ceux qui vont se la prendre un peu en excédent. Bon, on va y venir, je vais vous en parler. Et il y a tous ceux qui en bénéficient de cet exceptionnel apport d'énergie positif qui nous porte et qui nous stimule. Alors, qui se la prend un peu en pleine poire ? Qui est en face du Sagittaire ? Mes gémeaux. Qui est au carré des Sagittaires ? On se demande. Il y a mes vierges. Et de l'autre côté, il y a mes poissons. Donc, vous trois, là, juste ce mardi 26 novembre, même si elle est lieue effectivement à 15h07 très précisément, c'est un peu au milieu de journée. Donc, toute la journée, mardi 26 novembre, si vous êtes bien évidemment poissons, vierges et gémeaux, c'est une journée durant laquelle vous risquez d'être claqués, fatigués, excités, tendus. Voilà. Donc, on limite la casse. On n'en fait pas trop. On ne charge pas trop la mule. On évite de prendre trop de contraintes en même temps ce jour-là. D'accepter. On évite de dire oui à tout parce que par nature, que ce soit mes gémeaux, vous adorez vous adapter, mes vierges, vous n'avez qu'une envie, c'est faire plaisir. Et mes poissons, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être utile. Mais si vous chargez trop de choses en même temps, vous risquez de péter un câble. Donc là, il va falloir être raisonnable. Raisonnable et pas en faire trop, pas vous fatiguer trop. Avoir le réflexe de débrancher, dès qu'on pourra, pour redescendre la pression. Chez les mercuriens, vierges et gémeaux, c'est le principe du flipper. On a tous joué au flipper quand on était ado. Il y a des marqueurs au mercure qui montent quand on donne des coups au flipper. À un moment, ça monte, ça monte et puis tac, il tilte. Nous, les mercuriens, gémeaux et vierges, on a cette tendance-là. On jongle, on jongle, on s'adapte et puis à un moment, on est trop claqué. Donc pouf, on s'écroule. Le lendemain, c'est reparti parce que fatigue vite, récupère vite. Mais voilà le risque. Maintenant, qui bénéficie complètement de cet aspect exceptionnellement bon de cette nouvelle lune en Sagittaire ? Mes Sagittaires, bien sûr, qui marquent c'est un mois, plein de projets créatifs, plein de vies, en fait, plein d'optimisme. Mes Béliers, pareil. Soleil, Lune et Jupiter en même temps qui vous veulent du bien, c'est que du bonheur. Et Mélion, tout va bien pour vous aussi. Super, la pêche Mélion en ce moment. Il faut y aller, là. Il faut avancer. déployer ces trésors d'énergie que vous avez en vous pour vous fixer un cap, attention, un cap précis, clairement identifié. C'est essentiel. Et puis, qui d'autre en profite ? Ceux qui sont, ce qu'on appelle, en sextile. qu'est-ce qu'il y a à 60 degrés avant le Sagittaire ? Qu'est-ce qu'il y a à 60 degrés après le Sagittaire ? 60 degrés avant le Sagittaire, il y a son meilleur ami, la Balance. Et de l'autre côté, son autre meilleur ami, le Verseau. Vous cinq êtes dans une spirale, allez, on va être sobre, exceptionnellement bonne, je ne peux pas dire mieux. Donc, on est dans une phase d'une productivité, d'une ouverture, d'une possibilité d'expansion, de renouvellement, de tout ce qui se met en place en ce moment est bon à prendre. Soyez à l'affût, soyez au taquet, soyez réactif, soyez productif, et surtout, soyez positif et optimiste, parce que les planètes en Sagittaire, elles nous apportent ça. Et cette valeur ajoutée, optimiste, positif et actif, cette trilogie-là, c'est de l'or. Tout simplement de l'or. Voilà. Vous avez le climat de cette nouvelle Lune, je l'adore. Alors, il y a autre chose dans le ciel, il y a autre chose dans le ciel, parce que, même si vous ne faites pas partie de ceux dont j'ai parlé, que ce soit par les aspects un peu tendus ou les aspects super protecteurs, il y a d'autres planètes qui nous concernent, en toile de fond, derrière, qui sont là, je vais commencer par vous parler de Mercure, parce que Mercure, c'est le mental, on le sait, c'est la communication, c'est nos dispositions à dialoguer, à échanger, à se comprendre, à être dans la communication au sens large, la négociation, l'ajustement, en quelque sorte, le fait de synchroniser avec les autres, de manière consciente plutôt, parce que c'est par le verbe, ou l'attitude aussi, mais c'est, on est dans un point de liaison avec Mercure, c'est ce qui nous relie. Mercure est en scorpion, donc Mercure stimule intellectuellement, mes scorpions, mes poissons, et mes cancers. Vous trois, en ce moment, ça phosphore, et comme l'aspect est heureux, ça phosphore plutôt bien, c'est pas mal. Du coup, ils forment une opposition avec les taureaux, mon Mercure. Donc les taureaux, en ce moment, attention, pas d'idées trop tranchées, quand vous exprimez quelque chose que vous avez expérimenté, dont vous êtes convaincu, parce que quand vous avez goûté un gâteau au chocolat, mes taureaux, et vous savez qu'il est bon, il ne faut pas vous parler de la tarte à la fraise, ni de vous parler de la pâte aux pommes, tout ça, vous voulez convaincre, parce que vous l'avez goûté, vous l'avez avalé, vous l'avez expérimenté, miam, 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 c'est votre truc. Donc peut-être, en ce moment, avec l'opposition de Mercure, vous pourriez communiquer sur des territoires, sur des idées, des terrains, sur lesquels vous avez une véritable assurance, parce que l'expérience de l'avoir goûté, mais vous pourriez le faire, de toute façon, un peu frontale, et ça risque de ne pas rentrer dans les oreilles. Donc il faut trouver le bon mot, arrondir un peu l'exemple, opposition de Mercure, on va directement au cœur de cible, il faut mettre de la souplesse, de l'arrondi, dans la communication pour mes taureaux. Sinon, à part ça, pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus qui entre dans le signe du Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire, Vénus qui rentre dans le signe du Capricorne ? Ça veut dire que Vénus, l'amour, dans ce signe de réflexion, de contrôle, de vision à long terme, prend une autre couleur dans le ciel. Vénus rentre dans une forme de phase hivernale, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas, mais ça veut dire qu'elle va aller au plus profond des ressentis et des sentiments. Elle va aller chercher l'essence de ce qui crée l'attachement. Elle va poursuivre ce besoin d'enracinement sur l'essentiel, pas sur le paraître, pas sur le cinéma extérieur, pas sur tout ce qui se dilue, tout ce qui part avec le vent. Vénus Capricorne, elle est sérieuse, elle est fiable, elle cherche de la construction pratique, concrète, solide. Elle est très bonne, elle est très bonne pour mes signes de terre, à qui elle apporte beaucoup de choses. Donc, elle va arrondir les angles des Capricorns, c'est toujours formidable d'avoir sur sa tête Vénus, parce que pendant toute la durée du passage, on a plus de charme. On est plus arrondissant, plus sympa, plus souriant, plus agréable. Pour vous, mes Capricornes, c'est carrément une bénédiction, c'est un vrai apport super utile. Vénus, ça vous donne, c'est un peu plus d'oxygène, de souplesse, de joie de vivre aussi, c'est pas mal, c'est bon, bon, bon. Et puis, c'est bon pour mes deux signes en trigone, à savoir mes Vierges et mes Taureaux. Ça compense pour mes Taureaux. Vous allez gagner en charme ce que vous allez perdre en oralité un peu frontale. Voilà. Donc, jouer plutôt sur le charme plutôt que de dire des choses qui rentrent dedans. Pour mes Taureaux, c'est important. Donc, mes signes de Terre, bonheur, vous rentrez dans une phase avec Vénus qui ne vous veut que du bien. Et Vénus, je ne vais pas vous en faire un roman, c'est ma planète préférée. J'adore voir Vénus parce que c'est celle qui nous crée du lien humain et de l'affect. C'est le truc qui nous équilibre le plus. Voilà, c'est important. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, l'action. Mars, l'action. Qui est en scorpion. J'ai une affection toute particulière pour Mars en scorpion. Pourquoi ? Il y a une étude qui a été faite après la Seconde Guerre mondiale sur les thèmes d'un tas de gens. Il y a un type qui nous a légué à un travail absolument remarquable sur des statistiques en fonction des signes, des métiers, etc. Il avait laissé apparaître que ceux qui sont nés avec la Lune, la Lune placée à son point zénital au midi, il y avait plus de carrières artistiques. Il avait laissé apparaître que chez les militaires, souvent, il y avait la planète Mars qui était ce qu'on appelle sur l'horizon, sur l'ascendant. C'était rigolo. Donc, il y a plus de guerriers de militaires chez ceux qui ont Mars à l'horizon, mais c'est vrai que ça fait 4000 ans qu'on sait que lorsqu'un gamin naît et qu'il a Mars sur l'horizon, il aurait tendance à coller davantage de pourpifs à tout ce qui bouge que les autres. C'est une tendance. C'est un peu comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toutes ces configurations en présence de Mars en scorpion. Et Mars en scorpion, il a une couleur particulière. C'est qu'il est en maîtrise. Il est au maximum de sa puissance. Il y a trois endroits où Mars est très beau, en bénie, en scorpion, en capricorne. Et quand il est en scorpion, il y a une force de détermination, une volonté réalisatrice qui tient la route, qui tient le choc, qui tient là où tous les autres ont décroché. Il y a une tenacité, une endurance, une volonté réalisatrice qui fait qu'on ne lâchera pas. Et le proverbe quand on va Mars en scorpion dans un thème est de dire qu'il est plus simple de couper la main que d'essayer de lui faire lâcher la prise. Ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut aller chercher avec de l'astro. C'est merveilleux. Ça fait 40 ans que j'en fais. J'aime toujours ça. En fait, merci mille fois pour tous ceux qui nous ont rejoints dans ce préambule de formation pour apprendre les bases, pour comprendre tout ce que je vous raconte à chaque fois parce qu'il y a plein de matériaux. C'est génial. On a plein d'échanges. C'est d'une richesse extraordinaire. Merci de nous avoir rejoints. On apprend plein de trucs ensemble utiles. C'est le bonheur. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et j'ai Jupiter qui est enfin, enfin sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Bref, je rebook sur mon Mars en scorpion. Mars en scorpion, il veut beaucoup de bien à mes signes d'eau. Il veut beaucoup de bien à mes scorpions à qui il accorde une force, une volonté exceptionnelle en ce moment. Il veut du bien à mes poissons à qui il permet de cadrer des objectifs cette même tenacité qui s'avère être un apport productif et qui, pour vous, mes poissons, vous permet de tenir le choc sur la distance sans vous décourager. Super apport. Et il apporte également beaucoup d'énergie productive à mes cancers. Pourquoi à mes cancers ? Parce que vous, qui parfois êtes dans le doute, dans l'émotion, le ressenti, etc., il vous donne cette disposition à dire, OK, je suis dans les doutes, je suis dans les ressentis, etc., c'est ma nature, je suis un hypersensible, me dit le cancer, que j'adore. Mais l'apport de Mars apporte ce supplément d'endurance, de volonté, qui fait que, OK, on peut être dans le ressentisme, mais ce n'est pas pour autant qu'on lâche sa proie et qu'on lâche l'objectif qu'on s'est fixé. Puissance de Mars en scorpion actuellement dans le ciel. Une planète en maîtrise dans le ciel, c'est toujours bon à prendre. Elle est au max de son intensité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, Sagittaire. Eh, au moment de cette pleine lune, mardi 26 novembre, Jupiter, il est à 29 degrés du Sagittaire. Mes Sagittaires adorés, profitez-en, parce qu'il s'en va très bientôt. Il va bientôt rentrer en Capricorne, mais il est encore chez vous. Et je vous le refais pour la dernière fois, encore pendant à peu près une semaine, Jupiter, la planète de la chance, la planète qui incarne la chance, le positif, le goûté dans les rouages, le fait que tout se passe bien, ça fait un an qu'il est chez vous, ce Jupiter, en Sagittaire. Eh bien, il va bientôt partir en Capricorne. On va en parler, mais dans très, très peu de temps, dans une semaine et dans deux et ainsi de suite. Mais en ce moment, il est encore chez vous. Donc, cette dernière semaine, il faut m'en profiter, mes Sagittaires, pour être positif, pour bouger, pour être actif, pour être moteur, pour faire tout ce qui vous tente, tout ce qui vous motive vraiment. Vous me plantez bien toutes les graines qui germeront dans les mois qui viennent. Voilà ce qui vous attend. Voilà, c'est une belle configuration. J'ai des planètes en maîtrise dans le ciel. Bon, on l'a vu, il y a des aspects parfois un peu tendus, mais ça va vite passer. que la journée du mardi 26 pour 4 et pour tous les autres, c'est tout bon. Allez, on se dit très vite. Ciao, ciao. Et merci pour vos likes et merci d'avoir connecté notre formation. On adore, c'est un premier pas mais on avance ensemble. Ciao, ciao.